Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des effets potentiellement bouleversants des émotions et en l'occurrence du job des fleurs de Bac. Alors je vais faire un petit disclaimer, est-ce qu'on pourra attribuer tout absolument aux fleurs de Bac ? Sincèrement du recul que j'en ai personnellement, quand je dis personnellement c'est de mon expérience personnelle sur moi avec les fleurs de Bac. Je peux considérer parce que je me connais parfaitement bien et je sais exactement dans quelles conditions je prends les fleurs. Je vais vous dire la vérité, pour l'instant je n'ai jamais pris de médicaments qui ont altéré une forme de cognition ou des médicaments qui m'aident à avoir un sommeil amélioré. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je sais exactement ce que je vis et dans quel contexte je prends les fleurs de Bac tout au long de mon chemin et comme je le disais encore hier soir lors d'un live, je suis sur le chemin comme tout le monde donc je suis aussi traversée d'énormément d'émotions et je peux constater à telle date lorsque je prends une fleur parce que je constate que là je suis dans une forme de marasme émotionnel et de marécage et bien au lieu de rester là-dedans je prends les fleurs et j'observe et je vois bien et je peux quantifier sur la journée, sur les heures qui passent, sur les semaines, que je passe à autre chose et je peux vraiment attribuer les fleurs en partie à ça parce que je n'ai pas entre guillemets changé mon alimentation, je n'ai pas fait plus de sport ou je ne suis pas plus sortie ou je n'ai pas vécu de choses plus, comment pourrais-je dire, plus agréables à vivre qui pourraient valider une forme de confort émotionnel en disant ah bah tu vas oui mais c'est normal c'est parce que tu as vu telle personne ou tu as eu telle conversation, je sais exactement quantifier personnellement ce qu'il se passe donc je peux attribuer une forme d'attente d'attente de résultats que j'estime positive aux fleurs parce que je suis mon propre témoin ce qui ne va pas être le cas de tout le monde quand je dis tout le monde les personnes qui viennent en entretien à mes côtés je n'ai jamais de promesses et ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire des entretiens de fleurs de bac avec moi je suis très clair par rapport à ça et je le dis aussi même pour moi je ne sais jamais comment une fleur va agir donc la promesse d'une fleur quand on parle d'une fleur de bac et qu'on dit la fleur de bac ça va vous apporter ça franchement j'en ai jamais aucune idée alors on connaît les textes de bac vous savez que je suis auteur de livres et du coup voilà j'explique et puis je vous réfère toujours aux livres de bac la guérison par les fleurs où il y a les textes si vous ne voulez pas acheter mes bouquins achetez celui-ci il coûte 10 euros vous avez la base de ce que dit bac de ce qu'explique bac et c'est le fondement d'aussi des trois niveaux de stage niveau 1 niveau 2 niveau 3 voilà gré du centre bac etc donc il y a le texte de bac il n'y a pas de promesse derrière donc la promesse c'est nous qui avons constaté depuis des années ce que la fleur potentiellement peut expliquer promettre vivre j'en sais rien c'est toujours une expérience que l'on vit auprès des fleurs de bac et quand je vous ai parlé de ma version de 100 médicaments ceci cela j'en viens justement au sujet de la vidéo j'ai eu dernièrement une un rendez-vous avec une cliente qui vient pour x raisons et qui dans le x raisons parle de cette séparation qu'elle a eu avec un compagnon et donc nous élaborons ensemble le contenu du flacon de fleurs de bac elle va faire elle même et elle fait le choix d'y mettre certaines fleurs pour voilà les les je veux dire les problématiques qui sont pas des problèmes en soi mais qui peuvent être des problèmes évidemment pour chacun nous parce qu'encore une fois les fleurs de bac elle ne traite pas de problème elles vont nous aider surtout à avoir une relation aux problèmes différentes parce que si le compagnon n'est plus à nos côtés si la personne est décédée si j'ai perdu mon job si je suis diagnostiqué de telle pathologie etc c'est pas ça que je vais régler avec les fleurs de bac on est d'accord le problème restera le problème si tant est qu'on puisse l'appeler comme un problème les preuves le problème l'expérience appeler ça comme vous voulez j'essaie toujours de mettre beaucoup de mesures dans ce que je dis parce que je ne sais pas qui écoute ces vidéos et en fonction de ce que vous vivez quand ça fait référence à votre histoire vous pouvez aussi des fois être heurté en disant alors mais comment elle parle de ça et tout oui mais bon j'ai mon vocabulaire vous avez le vôtre on va s'adapter on est clément les uns avec les autres et en même temps des fois quand on parle oui ça peut être un problème mais des fois ça peut être juste quelque chose qui me qui me contraint et qui m'empêche de d'être en en état de 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 quiétude de tranquillité et comment être tranquille dans ce monde franchement voilà dites moi si vous êtes tranquille parce que compliqué quand même en ce moment là quand on la j'allais dire là ouais j'allais faire un mix de deux mots donc je vais pas le dire c'est pas grave voilà c'est que c'est complexe donc voilà on va pas se leurrer on va pas se raconter d'histoire oui c'est compliqué c'est compliqué pour tout le monde il n'y a aucune personne qui est exclue de ce groupe de tout le monde en fait un tout le monde a une vie complexe voilà ce semé d'embûches de chemins particuliers de évidemment teintés de un peu de saupoudrer un peu de douleur un peu de souffrance un zeste de de chagrin et puis trois poignées de de ras-le-bol vous voyez et sans compter la couche de doute et de voilà je vais pas voilà j'ai envie de dire des mots qui sont pas très châtiés mais vous voyez ce que je veux dire on est tous un peu voilà et cette année là 2024 nous propose ça mais ça fait quand même des années que ça a bien commencé pour nous tous et donc ben on continue le chemin je reviens cette histoire de médicaments et cette histoire de cette cliente qui justement elle ben voilà prend des médicaments et du coup encore une fois je refais un disclaimer vous allez me dire mais ça n'en finit pas cette vidéo du rêve si elle est trop longue comme d'hab ce que je vais faire je vais la couper en deux et ce sera très bien comme ça et pour le coup du coup ben oui on n'arrête pas ces médicaments vous le savez je ne suis pas du tout favorable à quoi que ce soit je ne suis pas médecin psychiatre psychologue psychothérapeute psychanalyste voilà je suis conseillère agréée du centre bac en angleterre et ça veut dire que je suis habilité à faire mon job et rien d'autre et puis par ailleurs voilà la thérapie de la vie intra utérine et thérapie voilà ça s'appelle comme ça voilà institut européen sophro analyse des années 2000 et voilà j'ai été diplômée en 2005 et voilà voyez c'est tout ce que je sais faire et c'est déjà beaucoup j'ai pas besoin de me rajouter d'autres d'autres cordes à mon arc et dieu sait s'il y en a plein d'autres mais que c'est pas la peine d'en rajouter que c'est bien comme ça et donc quand quelqu'un va me consulter et qui il faut qu'il me le dise qu'il prenne des médicaments voilà si le la personne qui traite cette personne là a envie aussi de de m'appeler et ben écoutez voilà il n'y a pas de souci je lui expliquerai en quoi consiste les fleurs de bac rassurez-vous il n'y a jamais d'interaction moléculaire parce qu'il n'y a pas de principe actif dans les fleurs de bac donc soyez tout à fait serein et vous savez je vous réfère aux vidéos déjà que j'ai déjà fait sur la façon dont on procède pour prendre les fleurs de bac et et la quantité de fleurs qui a dans un flacon en 30 millilitres c'est infinitésimale donc il n'y a vraiment aucune possibilité de s'inquiéter de s'alarmer et souvent j'ai des pharmaciens au téléphone ou des personnes qui voilà qui ont besoin de références de se rassurer en fait sur le contenu comme on les prend etc et quand il y a des gens qui prennent des médicaments ben ça va pas altérer le traitement médicamenteux donc c'est c'est chouette aussi de savoir qu'on peut être soutenu avec tout ce que vous allez faire voilà avec des personnes de compétences qui vont vous aider et puis mon soutien si besoin avec les fleurs de bac et donc voilà j'ai un discours très clair aussi avec cette personne bref et donc on en revient à cette histoire de cette fleur que je je lui ai donné c'est pour ça que j'ai j'ai intitulé cette cette vidéo sur le sur les les surprises qu'on peut avoir émotionnelles sur la prise des fleurs de bac parce que des fois on s'attend à quelque chose on se dit cette fleur ci ça va m'apporter ça et et du coup ce discernement aussi avec la prise de médicaments moi je je ne saurais jamais quelle est la part globale sur quelqu'un qui vient faire un entretien avec moi sur la part du ok ça c'est les fleurs ça c'est machin ça c'est parce que tu as fait un cours de yoga je ne connais rien de la vie de la personne la plupart du temps je ne sais pas ce qui s'est passé entre le 10 août et le 17 août je n'ai aucune idée de rien en fait à part moi quand je prends les fleurs je sais exactement ce que j'ai vécu mais je ne peux pas être derrière la personne et la personne n'a pas besoin de tout me raconter non plus voyez et c'est elle aussi qui va me rapporter les événements donc je suis avec cette cette personne qui vient faire donc un entretien de fleurs de bac et nous en convenons ensemble donc de ce choix de fleurs et à l'intérieur de ce flacon évidemment puisque cette personne ressent beaucoup de tristesse et voilà elle est affectée par surtout au moment où on se rencontre de ce choc en fait qui est venu brutalement arriver puisque cette rupture affective est arrivée pas avec son 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 sentiment façon son son accord c'est la personne qui a stoppé la relation donc forcément la stupeur de ce qui se passe et donc là on est à une date précise qui agit moins 7 pour moi puisque après je reçois un texto et elle me dit ben en fait donc évidemment je vous le dis mais voilà c'est la fleur qu'elle a prise elle est à l'envers la fleur la fleur est prise ça fait la frise la fleur qu'elle a prise qui est donc bien star of bethlehem et puis ce que je lui explique que cette fleur-ci eh bien elle est caractérisée pour tout ce qui est vécu comme une forme d'impact émotionnel d'une grande violence puisque ça s'apparente à un choc en fait cette rupture qui n'est pas de son fait la personne qui est chère à son coeur qui lui dit nous stoppons la relation et en plus de surcroît elle s'éloigne du département dans lequel elle se trouve donc elle est elle est vraiment de facto seule et pas de son fait et donc forcément tristesse chagrin et stupeur aussi de cet arrêt brutal et donc J-7 voilà elle prend ses fleurs et puis pas de nouvelles et voilà et on avait repris rendez-vous ultérieurement et puis elle m'envoie un texto en me disant je ne vais pas continuer avec vous parce que voilà ce qui se passe en fait depuis deux jours je pleure beaucoup et je suis et je suis noyée sous le chagrin en fait et donc je conviens avec elle qu'elle repasse me voir parce qu'elle est dans la proximité voilà de là où je reçois et du coup je lui explique déjà par téléphone et je lui explique tout ce que je viens de vous dire en fait je lui dis voilà vous m'aviez dit et je reprends mes notes bien sûr et je lui dis voilà vous m'aviez expliqué que vous preniez des médicaments est-ce que ça a une relation ? déjà j'essaie de voir ce qui se passe avant de tout mettre sur le dos de ceci ou tout mettre sur le dos de tout cela j'en sais rien je pose des questions parce que sinon s'il s'est passé autre chose dans sa vie tout ne peut pas être en lien avec les fleurs et donc elle me pose la question de savoir est-ce que ça pourrait être les fleurs et oui bien sûr ça pourrait être les fleurs mais ça pourrait aussi être autre chose j'en sais rien et donc j'ai la clarté aussi de lui poser des questions pour lui dire ok mais qu'est-ce qui se passe pour vous en fait est-ce que vous avez changé votre traitement est-ce que vous avez vu les personnes qui vous accompagnent est-ce que ça fait combien de temps que vous les prenez finalement par rapport à ça enfin j'essaie de voir avec elle et donc elle m'explique et finalement elle me dit en fait je ressens beaucoup de tristesse et mon compagnon me manque en fait voilà tout simplement et donc du coup je lui dis ok donc est-ce que vous pouvez revoir votre médecin pour peut-être adapter les médicaments peut-être que parce que ça fait que quelques semaines finalement qu'elle prend ces médicaments là et donc je lui dis est-ce que vous pouvez revoir aussi votre médecin qui peut peut-être réadapter peut-être juste lui réexpliquer ce qui se passe et peut-être que lui va vous donner des informations très sécurisantes sur le processus médicamenteux etc parce que vous savez c'est comme enfin je veux dire dans les maladies les médecins ils adaptent aussi des fois des protocoles en fonction de notre poids de notre vie de notre humeur je n'en sais rien moi je ne suis pas médecin donc voilà mais j'ai souvent entendu dire des choses comme ça donc peut-être que ça peut être aussi une façon de se sécuriser alors c'est une forme de réponse qui n'est pas une réponse adaptée aux fleurs mais j'essaye en mettre de la clarté parce que est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos des fleurs en disant je pleure beaucoup donc c'est à cause des fleurs peut-être pas en fait qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine aussi donc on fait le bilan toutes les deux et elle me dit rien parce que ça faisait qu'une semaine qu'elle prenait les fleurs de Bac et puis il n'y avait pas que Star of Bethlehem dans son flacon mais finalement en décodant un peu sur le chemin émotionnel de ce qu'elle vit tout en étant très objective aussi et elle et moi sur tout ce qui se passe dans sa vie et décorréler simplement des fleurs et bien voilà la phrase qui tombe en fait elle me dit mais finalement je pleure beaucoup parce que en fait mon compagnon me manque je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète et donc du coup je lui dis écoutez soit vous arrêtez les fleurs de Bac et auquel cas il n'y a pas de soucis ça peut être aussi une idée de les arrêter pendant une semaine et puis de voir si vous arrêtez complètement de pleurer parce que pour le coup on ne pourra pas attribuer aux fleurs de Bac les larmes qui coulent beaucoup en fait donc je vais arrêter cette vidéo ici et vous aurez la suite la semaine prochaine parce que c'est trop long donc je sais que vous n'allez pas regarder et donc c'est très bien aussi de la séquencer en deux parties et vous aurez la suite bientôt la semaine prochaine bon dimanche